Ok, concernant l'électricité, le Congo a un boulevard énergétique qui est le barrage hydroélectrique d'Imboulou. Mais nous constatons, dans tout le pays, restons peut-être à Brazzaville pour dire que dans tous les arrondissements de Brazzaville, dans la grande partie des arrondissements de Brazzaville, il n'y a pas de l'électricité. Oui, bon, ça c'est la même question que nous avons abordée. C'est pas que le financement n'a pas été fait, n'a pas été débloqué. Ni que la volonté politique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela soit concrétisé ou réalisé en un peu de temps ? Mais il faut tout un management. Aujourd'hui, nous avons un boulevard énergétique, ce que nous n'avions pas, parce qu'aujourd'hui, le Congo peut se prévaloir d'avoir, bon, je ne sais pas, j'ai pas les chiffres exacts, mais je crois qu'on peut atteindre dans les 600 mégawatts, dans les 600 mégawatts que nous avons. Mais est-ce que quand on s'est mis à construire ces barrages, on a pris la peine d'arranger le réseau qui était vétuste ? Est-ce qu'on a pris la peine de dire aux Congolais que voilà la vision que nous voulons du chef de l'État ? C'est de ce boulevard énergétique, on doit commencer d'abord par arranger le réseau qui est vétuste, et puis construire les barrages. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il a manqué, ou il manque une pédagogie au niveau du gouvernement. Mais la volonté politique, elle est là, elle est même clairement affichée, parce qu'on ne peut pas parler que le Congo soit un hub, que le Congo soit un pays émergent, si on n'a pas de l'énergie à foison dans notre pays. Et aujourd'hui, par exemple, on parle de remonter la centrale de Djéno à 900 mégawatts. Voilà, le Bénin voudrait même prendre une partie de l'électricité qui sera produite au niveau de Pointe-Noire. Donc ça veut dire qu'il y a la volonté politique qui est là. La volonté politique, oui, mais il faut qu'il y ait des animateurs qui mettent en œuvre cette volonté politique, et surtout au niveau aussi de la communication. Moi, je suis rassuré parce que j'ai suivi, je crois, une sénatrice qui a eu à dire « Le chef de l'État a fait tout ça ». C'est comme si elle était étonnée de voir que le chef de l'État avait eu à faire tout ce que... Tout le chapelet, parce que le président a dit... Je vais... Exactement, il a dit ceci, il a dit « Je voudrais avant tout vous inviter chacun, je voudrais avant tout inviter chacun de nous à revisiter le chemin parcouru, à prendre conscience de l'ampleur et de l'importance des acquis conquis. » Donc, rappelez, et quand il a rappelé les jours aussi, Denis Sassou-Guesso a fait tout ça. Mais il a fait, les moyens ont été consentis, mais où est-ce que ça bloque ? Je le dis encore, je le réitère encore, je crois qu'il y a un majeur de la chaîne qui, vraisemblablement, n'est pas à sa place. Je crois que si, quand on va mettre le maillon, quand on va remettre le maillon à sa place, je crois que le Congo, on atteindra cette ambition, cette vision, cette volonté, le chef de l'État, de faire de notre pays un pays émergent. La construction et la réhabilitation des différentes routes à travers le pays, cette question a été aussi abordée par le chef de l'État. Est-ce que tous ces projets iront jusqu'au bout ? Oui, puisque le chronogramme a été avancé. Bon, peut-être que je vais être très vite en besoin. Même le président, en parlant de la ministre Sasské Léré, il a dit que ça va s'arrêter en 2015. Il dit qu'on va clore en 2015, là où on fasse simultanément entre la Sangha et puis la Boéza. Non, les routes, oui, il y a la volonté qui est là. Mais aujourd'hui, comment est-ce que le Congo peut devenir un hub si on n'a pas ses routes, si on n'a pas ses autos ou ses infrastructures ? La volonté du chef de l'État est là. Les moyens sont débloqués. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, lorsque nous avons appris, nous tous, nous avons appris à la télévision qu'il fallait rajouter une couche, par exemple, à la partie entre Pointe-Noire et Dolusie ? Moi, ça m'a fait un peu frémir. Je me suis dit, mais comment, le chef de l'État veut faire du Congo un pays émergent, un hub, et on n'a pas pensé qu'il fallait que la route soit une route. On parle de la route lourde. Il fallait que la couche soit... Donc, il y a quand même quelque chose. Je crois que c'est un problème de management. Je pense que c'est un problème de management. parce que la vision du chef de l'État, je l'ai dit, il a parlé en tant que je, en tant qu'assume, il assume son bilan à mi-mandat, parce que ça fait 4 ans, il lui reste 3 ans avant la fin de son septembre. Il assume son bilan pour dire que voilà ce que nous avons fait. Voilà les moyens que nous avons consentis. Et ces moyens, justement, c'est la répartition du fruit de la croissance, la répartition du pétrole. Donc, mais, quelque part, je crois que ça me prend de management. Je ne pense pas que ce soit un problème de non-volonté du chef de l'État. Je pense plutôt que ça me prend de management, puisque les routes sont en train de se construire dans notre pays, mais construisons des routes. Des routes pour, comme a dit mon frère Alphonse, ne construisons pas les choses pour 20 ans, puisqu'on parle de l'émergence en 2025, donc construisons des routes pour 50 ans. Mais si on veut construire des infrastructures pour 50 ans, alors mettons-y les moyens et ne faisons pas les à peu près. C'est comme les stades. Au niveau des stades, oui, c'est bien. On entre de maille le centre du pays en infrastructures sportives, oui. Mais construisons des stades qui vont de 30 000, 40 000 places. Nous ne construisons pas les petits stades là où demain, Léopard, aujourd'hui, c'est un grand club. Mais aujourd'hui, Léopard, on sent que le stade d'Initiation de l'État de Donizy est devenu un petit stade. Je crois qu'il y a un problème de management, mais je crois que la volonté est là. L'ambition en politique, il faut d'abord la volonté. Et comme la volonté est là, je crois que le reste suivra. OK, Alphonse Ndongo. Sous-titrage Société Radio-Canada